Depuis peu, Libreville, la capitale gabonaise, revêt son visage de fête. Pour pleinement profiter de ces décors enchanteurs, il est indispensable de veiller à la salubrité de ces rues. À l'exemple de beaucoup d'autres, les riverains du quartier PK-12 donnent leur appréciation de l'état de salubrité de la ville. Ici au 12, la majorité c'est la population qui jette au sol. Tout le long du PK-13, il y a une très grande poubelle là-bas. Bon, maintenant j'arrive ici au PK-12, juste à côté, devant moi, je n'aperçois plus la grande poubelle qu'il y avait. Il y a moins de poubelle, alors qu'avant quand tu marches, tu sens l'odeur, mais non là, vraiment, c'est plus comme avant, le Gabon change. Et je bénis Dieu pour ça. Et pour éviter l'accumulation des ordures dans le Grand Libreville, en cette fin d'année, des dispositions ont été prises du côté des collecteurs de déchets. Il faut dire qu'en période normale, nous sortons environ une quarantaine de camions déployés à travers le Grand Libreville. Et pour cette période de fête, en plus de ces 40 camions, nous en allons rajouter au moins une dizaine, afin de venir à bout du gisement qui va être important dans certaines artères de la capitale. Au niveau des marchés, pour éviter la saturation, nous avons doublé la capacité opérationnelle. Et également au niveau des quartiers populaires, dans les zones à forte production, telles que la zone du deuxième arrondissement, qui part de Cocotier à Tonraday, comme c'était celle-là, ou au niveau d'Alibandine-Gamboé, où vous avez une forte concentration de population et où le gisement est suffisamment important. Aussi appelé Reaper, les éboueurs font partie des corps de métier indispensables, travaillant continuellement et sans repos. Ainsi, pour passer la fête de la Saint-Sylvestre dans un environnement salubre acceptable, plus de 400 collecteurs d'ordures ont été déployés dans le Grand Libreville.